... J'aime toujours voir et entendre le film avant de tourner. Trouver des choses tout seul, entre quatre murs, qui sortent de ma mémoire ou de mon imagination. Et pour ensuite être capable aussi de ne pas les tourner. Mais ce sont souvent des choses que je ne trouve pas sur place en tournant. Donc il faut aussi, je crois, une base très solide. Avoir, se faire des barrières entre lesquelles le film doit être fait. C'est pour cela d'ailleurs que je peux, connaissant ces barrières, que je peux demander à mes acteurs de me faire une surprise. Mes acteurs non professionnels de me faire des surprises. Mais, c'est-à-dire des surprises infinies dans un cadre fini. Là encore, il faut être en alerte toujours, de façon à trouver au moment même, et même des choses qu'on n'avait pas pensées avant, d'après la nouveauté que représente une personne qu'on ne connaît pas très bien, lâchée dans un paysage ou dans un décor qu'on ne connaît pas très bien non plus. Il va sûrement se passer des choses nouvelles qu'on ne pouvait pas prévoir. Je suis tout à fait contre les gens qui font des dessins à l'avance ou qui demandent à un acteur de faire exactement ce qu'on avait écrit. Il faut se faire à soi-même des surprises. Je crois que tous les éléments, images, sons, y compris paroles, bruits, musique, sont des éléments qui doivent travailler les uns sur les autres et transformer. Il n'y a pas d'art sans transformation. C'est pour ça que j'appelle le cinéma actuel la reproduction d'un art qui n'est pas un art, c'est parce que c'est la reproduction du théâtre, de l'art dramatique. Mais si l'on veut un art vraiment cinématographique, autonome, il faut qu'il y ait transformation. C'est-à-dire qu'une image en elle-même, qu'un son en lui-même n'est rien, il ne vaut que par rapport à ce qui le transformera. C'est-à-dire qu'une image ne vaut que par rapport aux autres images, un son ne vaut que par rapport aux autres sons ou par rapport aux images sur lesquelles il sera mis. Dans le travail du cinéma actuel, quand on place des objets ou des personnages, c'est en fonction de leur action dramatique, c'est-à-dire c'est en fonction de l'art dramatique. On les place ici ou là, selon ce qu'ils ont à dire ou à faire, d'un point de vue tout à fait théâtral. Pour moi, la place et l'ordre dans lequel on met les gens, les plans dont vous venez de parler, sont l'expression même du cinéma, beaucoup plus importante que cette action dramatique qui au fond ne se révèle que par rapport à ces plans, c'est-à-dire à la forme. Et c'est cette forme cinématographique qui est importante et qui doit passer avant tout. C'est-à-dire que quand vous composez un plan, c'est ce plan qui doit, cette composition, qui doit exprimer quelque chose avant même les personnages. ces plans doivent avoir en eux-mêmes la valeur d'une idée. C'est-à-dire que les gens de voir ici Merci.